Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Homemade School qui a pour termes en consultation, formation et recyclage. Alors, ici nous commençons avec les premières vidéos de la notion théorique, notamment la descente des charges. Qu'est-ce qu'on entend par descente des charges ? Les notions des charges sur la structure de tout ça. Bon, en là, nous voyons les notions des charges sur la structure. La repartition des charges sur les poutres, la repartition des charges sur les voiles, la repartition des charges sur les semelles, la descente des charges sur les poutons. OK. Bon, là vous avez quelques types de charges qui existent en génie civil. Vous avez des charges ponctuelles, ça représente un point, par exemple un point l'autre. Une charge qui s'applique sur un point l'autre. Vous voyez exactement, vous avez là un pouton et une poutre. L'action que le poutre exerce sur la courte, c'est une charge ponctuelle. Mais quand c'est maintenant au mur, c'est une charge uniforme, ou alors une charge linéaire. Quand c'est une... Bon, en fait, ça ce sont les charges triangulaires, quand il s'agit du toit. Nous avons aussi les charges surfaces. Les charges surfaces, c'est par exemple la charge que... Supposons que vous avez un bâtiment, peut-être une salle de classe, en étage, et l'effort que les tables banques, par exemple, exercent sur la date. Là, c'est un exemple de charge surface. Bon. La définition et l'objectif. Déjà, le PDF-6 sera mis à votre disposition. Vous aurez l'occasion d'en créer en profondeur. Tout ce que je vais faire là, c'est que je vais juste expliquer quelques notions assez importantes du cours. Donc, en fait, la définition et l'objectif, on dit, vous allez voir, la distribution de transfert des charges du numéro vers le bas. En fait, dans le bâtiment, les charges, quand on fait la descente et des charges, on commence vers le haut, c'est-à-dire qu'on charge, on charge toute la structure. Et on commence à soumettre les charges en partant du haut vers le bas. Pourquoi ? Parce que les charges sont, en fait, c'est un peu comme les forces qui s'appliquent de façon verticale. Celles qui sont à haut vont transmettre les charges à celles qui sont en bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que si vous commencez en bas, ça sera en véritable problème. Parce que vous allez totalement raté. Vous allez raté totalement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de commencer au niveau le plus haut. Avec la charpente même, d'abord. La toiture, charpente et tout. Ici de suite, jusqu'à la fondation. C'est pour ça qu'on dit descente des charges. Voilà, en fait. Bon, nous, on va travailler en mettant en mai. Quelques indications. Dans les charges, bon, quelques indications que les normes nous préconisent, c'est de considérer G comme étant les charges permanentes. Et Q comme les charges variables. Dans G aussi, G est divisé en plusieurs catégories. Il y a des charges permanentes structurelles, des charges permanentes non structurelles. Vous allez voir ça quand on va paramétrer les missions sur le robot, ou bien dans le chargement sur le vide. On a les charges de vent, le séisme, le neige et le vent vent vent. Le séisme, c'est E. Le neige, c'est S. Le vent, c'est W. Nous considérons qu'une charge, une spécifique, en fait, là, c'est le plus silencieux. Bon, en part, moi, le document, vous avez quelques missions encore. Les charges sur la structure, le type de charge, en fait, ce que j'ai recruté tout en avant. Alors, ça, c'est les normes que le record nous préconise. Bon, notation de charles, c'est que je vous ai expliqué en avant. J'ai en représenté les charges structurelles et j'ai des charges structurelles permanentes et j'ai des charges structurelles non permanentes. Là, vous aurez, vous avez un exemple des exemples de charges structurelles permanentes et des exemples de charges structurelles non permanentes. Comme j'ai, on va dire, le poids propre des éléments structurels, par exemple, le poids propre d'une poutre, le poids propre d'une semelle, le poids propre d'une dalle et tout ça. Maintenant, ou alors le poids propre d'une... Ou alors, le poids propre, le poids de poudre, le poids de poudre, en fait, c'est ce que j'expliquais là. Ou alors la terre, peut-être, qui s'applique sur un mur de soutènement. Oui. Maintenant, le poids propre des éléments, les poids propres non structurelles, ce sont les éléments, en fait, comme le revêtement des sols, les charges permanentes non structurelles. En fait, les charges permanentes des éléments non structurelles, vous avez les revêtements des sols, les vêtements mureaux, les cloisons, les doublages, en fait, les éléments qui servent de seconde, en fait, pas de seconde, qui servent juste à habiller le bâtiment, qui ne font pas vraiment partie de le structure en tant que tel, mais ça sert juste à donner une forme au bâtiment, comme le mur, les parcours, et ci, de suite. Donc là, ce sont les valeurs caractéristiques des charges en fonction du type de bâtiment que vous avez. Maintenant, on va voir catégorie A, les zones résidentielles, catégorie B, les bureaux, catégories, c'est les lieux de réunion, catégorie D, comme les lieux commerciaux, catégorie A. Bon, nous, tant que notre bâtiment, comme c'est un hôtel, on va prendre ça comme un peu comme une catégorie commerciale, vu que les gens viennent et sortent, donc on va prendre ça comme une catégorie D. Bon, vous avez le choix entre catégorie D et catégorie A. Bon, mais déjà, en hôtel, il y a beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles d'y entrer. Donc, ce n'est pas très bien de prendre ça comme une simple maison d'habitation. On va prendre ça comme étant un lieu commerciale. Même comme en tant que lieu commerciale aussi, il est aussi un peu... C'est un peu comme si je dis, mais c'est bon. Les gens, l'affluence, les gens n'y vont pas vraiment... Les gens n'y vont pas croire, en fait. Mais on va garder ça comme ça. Bon, voilà les différentes catégories des bâtiments que vous avez. Et vous remarquez aussi que dans un robot, quand vous ouvrez, par exemple, le robot... Attendez, je vais... Voilà, par exemple, je vais expliquer quelques notions que j'étais encore dit tout à l'heure sur les catégories de charge. Supposons que vous avez peut-être ouvert et que vous avez un projet sur le robot. Par exemple, ça, c'est le dernier projet sur lequel je travaillais, celui-ci. Je vais charger certaines choses ici et vous montrer, en fait, pourquoi certaines catégories, en fait. Pourquoi catégoriser certaines charges. Donc, j'ouvre mon logiciel. Mon projet, en fait. Mon projet, en fait. Bon, je viens dans la géométrie. Crois-d'hier. Voilà, par exemple, mon bâtiment que je vais modéliser chez Robo. Bon, seulement ici, il n'a pas de voile, en fait. Je vais peut-être charger... Je vais peut-être charger ce plancher. Je le sélectionne. Et je viens ici dans Chargement. Bon. Supposons que je n'ai pas encore défini les charges. Je viens d'abord dans un cas de charge. Une fois que je suis dans un cas de charge, voilà, par exemple, je suis cas de charge. Voilà. L'élément que je vais... Ici, vous avez l'élément à charger. C'est ici qui s'affiche. Ça, c'est le panneau 5. Il est là. Maintenant, fixe. Bon. Ici, voilà. Justement, là, vous avez les charges permanentes. Ici, vous avez permanentes structurelles. Vous avez les différents types de charges. Là, nous sommes au cas de charge. C'est, en fait, pour Robo à catégoriser les charges en fonction du type de bâtiment dans lequel on se trouve et de l'action qui s'applique sur le bâtiment. Si c'est une charge permanente, vous pouvez la recouvrir. Vous pouvez recouvrir les charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges de neige, les charges de vent, les charges de température et accidentelle. Justement, là, maintenant, donc, nous sommes à charge permanente et sous structure, vous avez... Au niveau des charges permanentes, vous avez les charges structurelles et les charges non structurelles. Si je viens, par exemple, prendre ici, les charges d'exploitation, voilà. Justement, les charges d'exploitation, vous voyez là, on a les différentes catégories. On a les catégories A, catégorie B, catégorie C, catégorie D. En fait, les différentes catégories comme... Elles sont... On passe tout ici. En fait, les différentes catégories, comment elles sont affichées là ? Vous les recouvrez exactement pareil dans Robo. Vous voyez, en fait. Quand vous voulez... Bon, si c'est un bâtiment ou une maison d'habitation, vous dites là... Si c'est... On va prendre catégorie D, là. Oui. On va ajouter. Voilà. On a ajouté. Bon, une fois que c'est fait, vous avez défini le cas de charge et ainsi de suite. Vous pouvez... Vous définissez toutes vos charges. Si vous avez des charges devant, vous venez, vous définissez toutes les charges permanentes que vous avez, les charges de devant. Bon, déjà, d'abord, au niveau des charges permanentes, vous avez des charges permanentes structurelles. Ce que vous allez même beaucoup plus définir, ce sera les charges permanentes ou non structurelles parce que Robo considère automatiquement les charges permanentes structurelles quand vous modélisez. C'est-à-dire que quand vous modélisez la boucle sur Robo, Robo considère déjà le poids propre de la structure dont vous n'aurez plus besoin de venir, en fait, donner une valeur à ça. Mais vous devez quand même définir. Vous devez définir. Parce que là, ce qu'on a encore fait, c'est qu'on définit les charges. Ensuite, on va les attribuer des valeurs. Mais lorsqu'on va attribuer des valeurs, on n'aura plus besoin d'accruber des valeurs aux charges permanentes parce que Robo les considère déjà. Ok. Donc, c'est un peu ce que je sens que je dis. Une fois, on a dit charge d'exploitation et on choisit catégorie D, on charge, ok, oui, on arrive à charger. On ferme. Une fois que c'est fait, vous venez dans chargement toujours, définir charge. Nous sommes à exploitation 1. On veut définir exploitation. Exploitation, c'est la charge de... Ça, c'est la charge de la catégorie des comptes qu'on vient de définir tout à l'heure. C'est ça, exploitation 1. On a défini. En fait, pour n'importe quel type de charge, vous allez définir la catégorie. Remarquez ici, par exemple, je viens dans chargement. Je vais recommencer pour que vous voyez un peu un certain jeu. Regardez ici, dans chargement. Alors, à quoi c'est tous ces... toutes ces fenêtres ? Vous avez la carte de charge qui est là pour... définir les différentes charges qui vont s'appliquer sur votre structure, comme vous avez vu que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, vous avez la définition des charges. La définition des charges, c'est attribuer les valeurs aux charges que vous avez définies. En fait, attribuer les valeurs aux cas de charges que vous avez énumérées. Donc, une fois que vous avez défini les cas de charges, vous venez... Ou une fois que vous avez créé les cas de charges, sélectionné les cas de charges, vous venez définir les valeurs de ces charges-là. Par exemple, si j'ai une charge structurelle non permanente de 5 kN, c'est dans le cas d'échelle, c'est dans définir la charge que je viendrai mettre mes 5 kN. Vous voyez un peu. Si j'ai ensuite les combinaisons... Vous avez maintenant les combinaisons manuelles. Les combinaisons automatiques. Bon, automatique, c'est au robot général lui-même, automatiquement, c'est une combinaison. Dans la suite du PDF, vous voyez, c'est une notion-là. Donc, ce que je voulais vous montrer en fait, c'était... la notion des catégories de charges, c'est au fur et à mesure, vous verrez en fait comment paramécrire cette notion-là dans un robot. Donc, là, vous avez les catégories en fait. Là, ce sont les valeurs que préconise au Leur Code. Par exemple, pour les planchers des catégories A, vous avez telle charge qui s'applique suffisamment, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je suppose que mon bâtiment, il est des catégories D, et qu'il est en plancher, la charge que je vais appliquer sur le plancher, par exemple ici, non, dans un robot, la charge que je vais peut-être appliquer sur le plancher ici, le Leur Code me propose de prendre... comme étant une charge d'exploitation, bien sûr, on est bien en Q, comme étant une charge d'exploitation, la charge que le Leur Code me propose de mettre et de varier entre 4 et 5 kN. Donc, voilà, et ces valeurs-ci sont, ces données-ci sont fiables, en fait. C'est déjà, ce sont des experts qui se sont assis, ils ont défini des valeurs, donc là, vous venez juste prendre et puis vous les utilisez. Donc, en catégorie D, vous avez ceci, ainsi de suite. Bon, là, c'est... Bon, ça, c'est pour ce qui est de la catégorie. Donc, comme j'expliquais là, sur mon plancher ici, catégorie D, je vais appliquer 5 kN. Donc, je viens dans chargement, définie charge, je me rassure bien qu'ici, je suis dans l'exploitation, parce que ce sont les charges d'exploitation que je suis définie. Si ce sont les charges permanentes qu'elles veulent définir, je viens ici, ou alors si c'est le vent que je viens là. Donc, je suis dans l'exploitation, définie charge, je viens, sur face, vous voyez là, charge sur face. Une fois que je suis achetée, sur face, je sélectionne ceci. Une fois que je suis là, la charge s'applique de façon verticale, donc, suivant Z. Et en Z là, je viens maintenant mettre moins, égale moins, moins 5. Moins 5 kg de ton, charge de projeté. Bon, si je veux, je projette les charges, je divise. OK. Appliquer. OK. Fermez. Vous voyez, regardez. Symboles des charges. Vous voyez là, la charge s'applique. En fait, ça a été, on a projeté ma charge. OK. Donc, ça c'est pour ce qui est de la définition de charge d'un robot. Je crois que je vais d'abord m'arrêter là pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas prolongée. On va continuer dans la suite.